La conductrice de car doit vérifier l'état du véhicule. Pneumatique, les niveaux des liquides, tels que celui d'huile du moteur. Cette tâche est indispensable pour le bon fonctionnement de son véhicule. Un niveau d'huile insuffisant peut en effet altérer certaines pièces moteur. En cas d'anomalie, la conductrice signale le problème technique au responsable d'atelier de l'entreprise. Avant de démarrer son autocar, la conductrice gère la girouette permettant d'indiquer lors des arrêts le numéro de la ligne et la destination du véhicule. S'assure qu'elle a bien les pictogrammes transport d'enfants à l'arrière et à l'avant du véhicule. Puis elle met sa ceinture de sécurité et insère sa carte de conducteur dans le chronotachygraphe numérique. Elle doit ensuite souffler dans l'éthylotest anti-démarrage pour pouvoir démarrer le car. Si le taux d'alcool détecté par l'appareil est égal ou supérieur à 0,10 mg par litre d'air expiré, elle ne pourra pas partir faire son circuit. Les conducteurs de car sont effectivement soumis en matière d'alcoolémie à des normes plus strictes que les autres conducteurs, car ils transportent des personnes et des enfants. Dans le cadre d'un transport scolaire, la conductrice qui arrive sur un arrêt balisé doit activer le signal de détresse du véhicule pour laisser monter ou descendre les enfants. La conductrice vérifie, lors de la montée, que les enfants valident bien leur titre de transport par contact sur l'appareil présent dans le véhicule. Il est de la responsabilité de la conductrice de s'assurer que toute personne qui monte dans le car dispose bien d'un titre de transport pour se déplacer. Lors de l'arrivée de l'autocar sur un point d'arrêt, la conductrice doit toujours être vigilante en matière de sécurité. Les arrêts peuvent être très contraints en termes de place. Au volant d'un autocar, il y a de nombreux angles morts qui nécessitent, de la part de la conductrice, de redoubler de vigilance en présence de nombreux passagers qui se croisent sur les emplacements réservés aux autocars. Avant de repartir, la conductrice devra également s'assurer que les soutes à bagages sont bien refermées. Sous-titrage Société Radio-Canada